Moi je suis d'accord avec Alain Damasio. Il faut voir quel projet de société, quel projet de civilisation on a derrière l'intelligence artificielle et la robotique. Se projeter à 20 ou 30 ans, on sait qu'à cet horizon-là, on estime qu'il n'y aura presque plus de conduite automobile. Le premier métier aux Etats-Unis, c'est conducteur de camions et de camionnettes. 780 000 personnes. On estime qu'en 2030, tous les camions et camionnettes seront des self-driving cars, des self-driving trucks. Que va-t-on faire de ces employés ? Comment va-t-on organiser le travail ? Comment va-t-on organiser la vie en société ? Les entreprises, si l'on robotise très rapidement la société ? Demain, tout se remplacer par les machines. Ces dernières années, cette inquiétante perspective a alimenté beaucoup de conversations, d'articles de presse, mais aussi de séries qui parlent du sujet. On se demande s'il y a encore du boulot dans 30 ans. Pourtant, cette problématique ne semble pas être arrivée aux oreilles de notre gouvernement, qui multiplie les réformes du code du travail, des retraites, du chômage pour inciter les gens à travailler, comme si, finalement, le problème se résumait à un manque de volonté de notre part. On va donc voir où tout cela nous mène au cours de cette vidéo. Je vais vous parler de la mécanisation et de ses conséquences à en attendre sur nos vies, du tournant néolibéral dans les années 80 et de l'avenir qu'il nous réserve, et bien sûr, de celui qu'on pourra faire à la place. C'est parti ! On peut dire que la crainte de la disparition du travail et des ressources qui lui sont rattachées est née en même temps que la révolution industrielle en Angleterre, fin 18e, début 19e siècle. L'industrie textile a été la première à être touchée par le progrès de la mécanisation. Les artisans-filateurs qui avaient auparavant un métier technique et valorisant qui leur permettait de vivre et qu'ils pratiquaient à domicile ont soudain dû faire face à la concurrence des machines à filets hydrauliques maniées par des ouvriers complètement random dans des grands ateliers. Ils faisaient du boulot de bonne qualité, plus vite, avec moins de main-d'œuvre, et ils étaient payés moins cher. Et puis après, avec l'arrivée de la vapeur, c'est la catastrophe. Les filateurs n'arrivant plus à vendre leur production, ils vont vite se retourner contre cette diablerie de machines. Des émeutes éclatent, des fabriques sont brûlées, les machines sont détruites, et les inventeurs pourchassés. Mais sire ! Elle s'arrasa dans une chariote du diable ! C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer ! Oh là là, messieurs, venez voir ! C'est des malades ! C'est des malades ! Parce qu'en plus de détruire leur emploi, les machines détruisaient l'emploi lui-même, pensait-on à l'époque. Le raisonnement sait que si demain on a besoin de trois fois moins de main-d'œuvre pour satisfaire la demande, ça veut dire qu'on va se retrouver avec trois fois plus de chômeurs. Et c'est même pire que ça. Annonce, mise dans son essai sur la richesse des nations, où il parle de sa fameuse fabrique d'épingles, nous dit qu'un ouvrier peut à peine en fabriquer une par jour, mais qu'avec l'aide d'une machine, il peut en fabriquer 4800 par jour, soit une diminution du besoin de main-d'œuvre de 99,98%. Vous avez dû remarquer que la crainte bien réelle des ouvriers de cette époque de se voir remplacés par des machines ne s'est finalement pas réalisée. Cette crainte, on la retrouve encore un peu aujourd'hui avec la robotisation, même s'elle est vite éclipsée parce qu'on sait d'expérience que du boulot, il y en aura encore, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais quand on sait que 70% des métiers d'aujourd'hui vont disparaître d'ici la fin du siècle, et bien il y en a qui shimouent, et on peut les comprendre. On se demande si on va pouvoir se reclasser, si on va rester sur le carreau, ou si on va en prendre plein la tronche comme pour nos pauvres filateurs. Mais vous allez voir au cours de cette vidéo que la robotisation peut être une formidable opportunité pour peu qu'on veuille bien s'en saisir. Il est vrai qu'à court terme, la mécanisation a entraîné une diminution du besoin de main-d'œuvre qui a été à l'origine d'une grande misère pour les populations concernées qui ont souvent dû se démerder pour vivre d'autres choses, d'autant qu'à l'époque, il n'y avait pas de protection sociale. Mais elle entraîne aussi une baisse des coûts liée à l'augmentation de la productivité qui peut être spectaculaire, comme dans le cas de nos épingles. Alors les industriels vont se mettre à baisser les prix, d'abord parce qu'ils évoluent dans un marché concurrentiel où on a envie de piquer la part du marché du voisin, mais aussi parce que ça rendra leurs produits plus abordables pour une plus grande partie de la population, et ainsi ils vont pouvoir écouler les volumes formidables qu'ils arrivent maintenant à produire grâce aux machines. Et ça va créer énormément d'emplois. Au moment où Arkwright invente sa machine à filer le coton en 1769, il y avait environ 8 000 personnes qui travaillaient dans tout le secteur du textile cantonneux en Angleterre, et 27 ans plus tard, ils seront 320 000, soit une augmentation de 4 400 %. Vous comprenez qu'on va s'orienter de plus en plus vers une société de consommation de masse. La mécanisation alliée à de nouvelles méthodes d'organisation du travail se répandent dans tous les secteurs et font baisser les prix à tous les échelons de la fabrication d'un produit. Ce qui va conduire certains économistes à s'inquiéter. On est en train d'équiper ultra rapidement toute la population en biens de consommation diverses, mais quand tout le monde sera équipé, on va les vendre à qui ? On commence en fait à craindre la surproduction, mais elle n'aura pas lieu. Et j'ai pété tout le suspense. La baisse des prix des produits, alliée à des luttes sociales constantes pour une meilleure répartition des richesses, ont permis de stimuler la demande. De nouveaux besoins solvables sont apparus grâce à l'augmentation du pouvoir d'achat, mais aussi du temps de consommation disponible. Par exemple, si aucun pays n'avait mis en place des semaines de congés payés, le tourisme en France et ailleurs dans le monde serait nettement moins dynamique. Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois. Bref, pour ce qui est de l'industrie, c'est l'innovation, motivée par l'apparition de ces nouvelles demandes solvables, qui a permis de contrer la surproduction, en offrant constamment des produits nouveaux à fabriquer et à acheter, au fur et à mesure que l'amélioration de la productivité crée à la fois une manœuvre disponible dont on n'a plus besoin, tout en permettant d'augmenter les salaires des ouvriers restants, c'est-à-dire d'augmenter leur pouvoir d'achat, ce qui permettait la création de nouveaux emplois. Remarquez que ces augmentations de salaires ou ces diminutions du temps de travail devaient souvent se compléter d'un coup de gueule des syndicats pour qu'elles se réalisent vraiment. Mais bon, on va pas faire un historique d'éducation sociale, il y aurait beaucoup à en dire. Les industriels vont quand même comprendre que la prise en compte du confort des salariés est aussi un facteur de productivité. Henry Ford mettra en place dans ses usines le capitalisme du bien-être. Il va payer ses salariés deux fois plus que ses concurrents, réduire le temps de travail de 9h à 8h par jour, et il va aussi s'ingérer dans la vie privée des salariés en leur interdisant les jeux d'argent, l'alcool, la cigarette, etc. Évidemment, il n'a pas fait ça par humanisme, mais pour réduire les coûts dus à l'absentéisme et au turnover dans ses usines. Parce que rappelons-leur, le travail à la chaîne, c'est quand même bien de la merde. Les études sur la motivation au travail menée au XIXe siècle ont montré qu'un salarié bien payé et considéré est un salarié qui reste et qui travaille mieux. Et donc l'employeur y trouve largement son compte. Je m'appelle Jessica, j'ai 30 ans et je travaille chez Google depuis un peu plus d'un an. C'est une entreprise qui est très exigeante sur les résultats, mais toutes les conditions sont réunies pour nous permettre d'atteindre nos objectifs plus facilement en diminuant le stress au maximum. Ce principe est toujours impliqué aujourd'hui dans de très nombreuses entreprises. En Suède, par exemple, l'usine Toyota fait travailler deux équipes 6 heures par jour, soit 30 heures par semaine, et les ouvriers sont mieux payés que chez les concurrents. Mais ça marche très bien puisque l'usine est profitable. La Suède pense d'ailleurs à généraliser cette semaine des 30 heures. Pour conclure, ce qu'on peut déduire de tout ça, c'est que l'augmentation de la productivité alliée à l'innovation et à une répartition des richesses durables et équitables est la seule chose qui permette l'amélioration générale du niveau de vie et des conditions de travail. C'est en grande partie là-dessus que s'est construit le succès des 30 glorieuses sur des politiques keynésiennes de stimulation de la demande, d'augmentation de la productivité et d'interventionnisme d'État, à la fois pour fournir des biens publics utiles à tous les secteurs, comme de l'énergie, des autoroutes, etc., mais aussi pour garantir cette répartition des richesses, soit par des politiques de redistribution, soit par l'indexation des salaires et des pensions sur le coût de la vie, par exemple. Mais dans les années 70-80, l'économie péclote, il y a la fin des accords de Bretton Woods, les crises pétrolières, etc., et c'est donc l'occasion de remettre en cause ce système. On lui reproche de créer des assistés, de l'inflation, de décourager les entrepreneurs à cause des impôts, et il est perçu comme un repli sur soi peu adapté aux enjeux de l'intégration européenne et de la mondialisation qui en découlent, le débat étant très influencé par les idées de Milton Friedman et Friedrich Hayek, qu'on peut réunir sous le nom d'École de Chicago ou plus généralement néolibéralisme. Ce courant de pensée a eu le vent en poupe dans les années 80, sous la direction de Thatcher, de Reagan et de Pinochet notamment. Il prône la suppression de l'État-providence, qui doit se cantonner un rôle d'État-gendarme, ce qui induit la suppression des monopoles, des entreprises et des services publics qui doivent être gérés dans un marché concurrentiel. Par ailleurs, les raisons idéologiques de l'origine de l'emploi et de la croissance vont changer de pied d'appui. Dorénavant, on va considérer que si tu as de l'argent dans la main à dépenser, c'est que tu as travaillé. Et donc le préalable à toute consommation saine, c'est une production. On passe d'une économie qui stimule la demande à une économie qui stimule l'offre, en supprimant les surcoûts qui empêchent l'initiative privée. Par exemple des impôts ou des charges trop importantes, des régulations excessives ou en flexibilisant le marché du travail. Bonjour Pierre Gattaz. Président du MEDEF, vous publiez Français Bougeons-Nous, chez Nouveau Monde Édition, vous prenez un nouveau modèle économique et social bâti autour de l'entreprise, baisse des impôts et des charges évidemment, fin des 35 heures et de l'impôt sur la fortune, recul de l'âge de la retraite, réforme du SMIC et de l'assurance chômage. C'est la fin d'un certain modèle social français que vous souhaitez Pierre Gattaz ? Écoutez, je ne souhaite pas du tout la fin du modèle social. Ah vous l'avez dit, vous avez dit le modèle social a vécu. Je pense qu'il faut le réformer, il faut le réformer en profondeur. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien qu'il arrive à bout de souffle. Après tout, c'est vrai, c'est plein de bon sens. Je veux dire, pourquoi payer un Français au SMIC avec des prestations sociales en plus quand on peut faire bosser un shintok pour 300 balles par mois, 12 heures par jour, 6 jours sur 7, sans pause pipi et qu'il fera exactement le même boulot que le Français ? Alors moi, j'aurais été à sa place, je suis pas, je suis prêt totalement les 35 heures. Le premier jour, on repasse en 39 heures et puis c'est tout. Tout à l'heure, vous disiez, les Chinois, mais les Chinois, ils travaillent à 45 heures, ils dorment sur place dans leurs usines, ils font de bons produits, pas chers, parce qu'ils travaillent sur la France, les usines. Mais Serge Dassault, là quand même, c'est pas ce que vous souhaitez aux travailleurs français qui dorment sur place dans les usines, si ? Ils dorment sur place pour travailler. Je ne dis pas qu'ils dorment tous sur place. Mais si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on dit que la croissance n'est pas assez importante ? Parce qu'on ne travaille pas assez, parce qu'on ne vend pas assez, parce que le coût de production est trop cher, parce qu'on a trop d'entraves, parce que les chaises entreprises n'ont plus faire ce qu'ils veulent pour gérer leur entreprise. Si on permettait aux entreprises d'embaucher en France aux conditions chinoises, elles reviendraient, c'est sûr. On verrait passer des annonces, 40, 50, 60 heures de travail par semaine, 600 euros par mois, travailler à la chaîne. Oui, super. Et puis bien sûr, tu te démerdes pour payer tes soins, ta retraite, etc. Mais t'en fais pas, ce sera sans doute le dernier de tes soucis, déjà qu'avec le SMIC, il y a des gens qui vivent dans la rue. Hein ? Ils ont ? Ils ont choisi ? Ah oui ? Nous n'avons pas de misère en France. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Bien sûr, il y a quelques 100 domiciles fixes qui, eux, ont choisi de vivre en marge de la société. Et je suis un gros con ! Le problème de ces réformes du modèle social, c'est qu'elles se traduisent dans un premier temps par des délocalisations et des licenciements dus aux dérégulations, puis le chômage grimpant, il fait pression sur les revenus des masses laborieuses, notamment ceux exerçant des emplois peu ou moyennement qualifiés, facilement remplaçables, ce qui conduit à une hausse brutale des inégalités et à la dégradation des conditions de travail. L'Union européenne a en plus trouvé un moyen de nous niquer sur les emplois non délocalisables avec la directive des travailleurs détachés. Si tu ne vas pas aux Bulgares, le Bulgares viendra à toi. Et tu pourras l'embaucher en France tout en payant ses cotisations sociales dans son pays d'origine qui sont en général moins élevées que les nôtres. C'est génial ! Ah moi j'adore ! Non, c'est de la merde. Même le Sénat, qui est pourtant pas une institution courchisante, a indiqué dans un rapport sur le sujet en avril 2013, « Au-delà du dumping social, il convient enfin de s'attarder sur une autre réalité du détachement des travailleurs. Les conditions d'emploi peuvent s'apparenter dans certains cas à une forme d'esclavage moderne. Salaire impayé, absence de protection sociale, dangerosité des postes occupés, hébergement de fortune. » Si encore, il n'y avait qu'un pays pour appliquer ce genre d'idées, il pourrait compenser la contraction de son marché intérieur, voire même au final augmenter son activité grâce à ses exportations. Mais ces politiques économiques sont aujourd'hui le modèle dominant en Europe, aux États-Unis, mais aussi dans les pays en voie de développement, où la forte croissance économique s'accompagne d'une hausse des inégalités. Les pays les plus riches sont donc en train de paupériser une frange de plus en plus large de leur population. En France, quand vous comptez les chômeurs, les précaires et les smicards, ça représente un tiers de la population active. En Allemagne, près de 30% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et aux États-Unis, près de 50 millions de personnes vivent avec des bons alimentaires. Ces gens, en s'étant appauvris, ils consomment de moins en moins, et donc les entreprises ne vont pas investir pour satisfaire une demande solvable qui n'existe plus ni en France ni ailleurs dans le monde. Et Pierre Gattaz le sait très bien. « Mais vous savez que l'objectif, c'est quand même au moins 100 milliards de baisse des impôts sur les entreprises. » « Donc les 50 milliards actuels d'ici à 2017, promis par Manuel Valls, le président de la République, etc., c'est pas suffisant. C'est bien, mais c'est pas suffisant. » « C'est nécessaire, et ça va dans la bonne direction. Nous avons applaudi ce pack de responsabilités, nous l'accompagnons. Par contre, l'emploi, en effet, va être une conséquence de cette baisse des impôts. » « Cette baisse des impôts va permettre aux entreprises de retrouver de la confiance, de réinvestir un peu, et in fine de créer de l'emploi s'il y a des marchés. » « Sauf que les entreprises n'investiront pas, puisque la demande est anémique. Vous allez me dire, il y a des marchés qui se portent bien, comme celui du luxe. Faut bien que les inégalités profitent à quelqu'un. Mais au global, il n'y a pas assez d'opportunités. Pour vous donner un exemple, Apple a 150 milliards de dollars de trésorerie. Ils ne savent pas quoi en foutre. Donc vous pouvez toujours baisser leurs impôts, hein. Dans un article de L'Express en 2015, Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, critique cette « idée vraiment stupide selon laquelle baisser les impôts sur les entreprises stimulerait l'économie », jugeant que cette politique de l'offre comme mise en oeuvre par Ronald Reagan aux États-Unis dans les années 80 est aujourd'hui totalement discrédité. Ce n'est même plus un sujet de débat pour les économistes, seulement pour les Allemands et pour quelques personnes en France. C'est quand même dommage que ces quelques personnes soient toutes au gouvernement, hein. Mais bon. En résumé, ECATAS nous réclame 100 milliards de baisses d'impôts. Ils vont en fait prendre aux pauvres pour donner aux riches. Et ça ne créera aucun emploi parce qu'il n'y a pas de débouchés. C'est con, hein. Les politiques de l'offre, c'est aussi débile que de vouloir mettre le lait avant les céréales. C'est quoi ce bordel ? Allez ! Putain ! Ça me fait chier ! Bon. J'en étais où, moi ? Ah oui. Cerise sur le gâteau de l'enculerie, Gattaz nous dit qu'avec ses baisses d'impôts, les entreprises pourront créer de 200 à 300 000 emplois. Il va y avoir de la création d'emplois. On est estimé entre 200 000 et 300 000 à 3 ans. Mais quand ? Mais quand ? Mais quand ? Vous le sentez venir ? C'est de la merde ! Oh, pas loin. Vous divisez 100 milliards par 300 000 et vous obtenez une subvention aux entreprises bien réelle de 333 333 euros par an et par emploi, qui, eux, sont promis. Ils seront créés on ne sait quand, si les entreprises investissent et s'il y a des débouchés. Et évidemment, ce ne sera pas des emplois à 300 000 € par an. Et en plus, il faut la fin des 35 heures, la réforme du chômage, des retraites, flexibiliser le marché du travail... Enfin la panoplie complète, quoi. Le niveau de fils de puterie de l'arnaque est incalculable. — It's over 9 000 ! — Excellent ! Alors à quoi servira cet argent ? Si les entreprises n'investissent pas, que les salaires baissent et que les impôts baissent, eh bien ça va juste servir à gaver des actionnaires dans la logique de pillage qu'on connaît déjà. Les dérégulations financières permettent à n'importe qui d'acheter des entreprises qui, elles, ont déjà des débouchés. Et on applique la bonne vieille méthode du dégraissage. On délocalise les usines même si elles sont rentables, on compresse le personnel et on fait marcher ceux qui restent au fouet. — On a fait énormément d'heures supplémentaires. Ça m'est arrivé de faire 60 heures supplémentaires. Donc c'est pour ça qu'on a tout accepté, quoi, pour garder notre usine. — Tout ça pour satisfaire les exigences court-termises de gros actionnaires, surtout des fonds de pension, notamment américains, qui ont vérolé l'économie et qui exigent des primes de 15 à 20% net par an, alors que dans le même temps, la croissance se situe entre 0 et 1%. Le plus drôle, c'est que le but est de financer la retraite des vieux en Floride ou ailleurs, quand dans le même temps, on nous dit que notre système de retraite à nous n'est plus viable. — Afin de s'assurer un excellent rendement et avec une très bonne raison pouvoir payer une bonne retraite à ses profs, un fonds de pension canadien a indirectement laissé 200 familles françaises et une usine sur le carreau. — Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Si je vous ai beaucoup parlé de Gattaz, c'est parce que cette personne dont l'honnêteté et la cohérence intellectuelle est pour la moins... approximative... est l'instigateur du projet de loi El Connery. Je sais, la blague est facile, mais ça fait plaisir. Ce projet de flexibilisation du travail s'inscrit dans la droite ligne des politiques de relance de l'offre dont je vous ai parlé précédemment et dont on sait qu'elle ne fonctionne pas. Je vous passe les détails de la réforme, mais ça va aboutir à une baisse des salaires, une augmentation du temps de travail alors qu'on a déjà 5 millions de chômeurs dont on sait plus quoi foutre, et puis une précarisation des quelques emplois-star prestants. C'est pas avec ça qu'on va stimuler la demande, hein. Ajoutez à cela le contexte démographique. Avec le boom des naissances de la fin des années 90, on va avoir 400 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail chaque année pendant 10 ans à partir de 2018, alors que dans le même temps, la Commission européenne exige qu'on passe l'âge égal de la retraite à 70 ans. On y va progressivement depuis plusieurs années, et ça continue. Juppé nous propose 65 ans dans son programme, mais ne vous en faites pas. Vous pouvez voter pour n'importe lequel. Il sera obligé de le faire. Résultat, on obtient une pente glissante du moins-disant social qui aboutit dans le mur de la déflation. La déflation, c'est l'inverse de l'inflation. C'est la baisse généralisée des prix sur une longue période. Ça a l'air cool dit comme ça, mais les entreprises et les ménages ont des coûts fixes, notamment des têtes, qui seront de plus en plus difficiles à payer au fur et à mesure que leurs revenus baissent. Ce qui crée un cercle vicieux d'abaissement du niveau de vie et de destruction de l'économie. La baisse des revenus entraîne une baisse de la consommation, qui entraîne une baisse des prix. Et les entreprises compensent par des baisses de salaires, et vous repartez pour un tour. Évidemment, à chaque tour, le nombre de faillites augmente à cause des coûts fixes. Dans le contexte actuel, sachez qu'on est déjà au bord de la déflation. S'ils continuent leurs conneries, on y saute à pieds joints. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, le contexte technologique n'aide pas. La révolution du numérique crée un formidable gain de productivité qui, comme on l'a vu en début de vidéo, va amener à court terme une diminution du besoin de main-d'œuvre en plus de tout le reste. Alors est-ce que cette révolution de la productivité va créer des emplois comme au XIXe siècle ? Eh bien, c'est pas parti pour dans le contexte actuel, parce que la répartition des richesses en France et ailleurs dans le monde ne s'y prête pas du tout, comme on l'a vu. Et puis je pense qu'écologiquement, ça ne serait pas soutenable. Parce que la révolution du numérique, c'est plus que de la mécanisation, c'est de l'automatisation. Au mieux, vous avez encore un gus à côté de la machine, mais juste pour poser une pièce, une planche à un endroit et tripoter 2-3 boutons. Maintenant, c'est la machine qui fait la majeure partie du boulot, jusqu'à avoir une substitution du capital au travail quasi parfaite dans des cas de plus en plus fréquents. Par exemple, voici une usine qui fabriquait la Ford T dans les années 1920. Vous remarquez que ça grouille de monde. Et maintenant, voici une usine BMW en 2013. Si tu veux, il y a bien eu un remplacement de la main-d'œuvre, mais c'est pas la faute des immigrés. Maintenant, avec l'automatisation, quand la demande augmente, c'est le nombre de robots qui augmente. Les usines de maintenant, c'est une poignée d'ingénieurs et de techniciens qui s'occupent des robots, et quelques ouvriers par-ci par-là qui font du contrôle qualité et le peu de tâches qui n'ont pas encore été automatisées. C'est vrai, dans l'industrie, ça l'est aussi dans les services. On veut savoir, quels sont ces métiers qui vont disparaître ? Eh bien, tous ceux qui sont automatisables. Et c'est logique, le phénomène que l'on a connu ces 20 dernières années dans l'industrie, avec une diminution de 40% des emplois à cause de cette automatisation, eh bien, il s'est propagé dans les services et va encore s'amplifier. Éclusiers, sténos, remouleurs, pompistes, poinçonneurs ont disparu, bien sûr, depuis longtemps. Cessières et conducteurs de métro sont remplacés aujourd'hui par des machines. Demain, ce sont les fonctions intellectuelles de base qui sont menacées, comme les juristes, par exemple, comme les agents de bourse et les traders, concurrencés par le développement exponentiel de logiciels gérant des algorithmes complexes. Bref, même les cadres commencent à ressentir la pression. Et les trois professions les plus menacées à très court terme seraient les téléconseillers, les techniciens en informatique et les assurants. Attendez, attendez, Bruno, on va quand même encore avoir besoin d'informaticiens, justement. Eh bien, Thomas, c'est une de mes surprises à la lecture des résumés de ces études. La disparition à terme des informaticiens est aussi envisageable. Et selon l'économiste Tyler Owen, seuls 15% de ceux-ci seraient à terme épargnés par la destruction de l'emploi. Et on disait il n'y a pas longtemps que c'était une profession d'avenir, incroyable. Conclusion, si on devait faire bosser tout le monde 35, 40 heures par semaine, jusqu'à leur 70 ans, en plus de la production des robots, on aurait un gros problème d'écologie et de ressources parce qu'on est déjà en situation de surexploitation de la planète. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on produirait ? L'investissement étant nul depuis des années, on ne peut pas espérer un élargissement de la gamme de produits qui viendrait satisfaire de nouveaux besoins. Alors en attendant, on s'enfoncerait dans la société de consommation, et on aurait chacun 5 bagnoles, 3 mixeurs, une télé dans chaque pièce, etc. C'est-à-dire une fuite en avant qui induirait un gaspillage de temps, d'énergie et de ressources formidables, juste pour faire tourner un système devenu absurde. Et encore... Si vous avez bien suivi, il faudrait que la répartition des richesses permette l'existence d'une demande solvable pour y couler toute cette production de masse, ce qui n'est pas du tout au programme comme on l'a vu. Non seulement les salaires baissent, mais en plus, comme le travail est remplacé par du capital, les inégalités vont se creuser rapidement entre ceux qui ont des actions et ceux qui n'en ont pas. La détention d'actions est déjà aujourd'hui un facteur d'inégalité plus fort que les salaires. Alors aujourd'hui, manifester contre la loi El Connery, c'est une évidence. Mais il faut aller plus loin et déblayer tous ces cons pour changer l'organisation de la société afin qu'elle soit mieux adaptée aux changements qu'induisent l'automatisation. Petit message à M. Gattaz, baisser les salaires et mettre les travailleurs sous pression, c'est débile. Parce que produire vite et pas cher, ce n'est plus un problème quand c'est les robots qui le font. La bonne idée, ce serait d'investir massivement pour automatiser le plus vite possible la production de biens et services en créant par exemple une entreprise publique de robotisation qui développerait des produits et formerait des gens. Ce serait plus malin que de faire ce qu'ils font en ce moment, c'est-à-dire une élième politique de l'offre en donnant 100 millions de subventions aux entreprises pour qu'elles achètent des robots à l'étranger pour virer les gens chez nous. C'est malin. Aujourd'hui, on nous casse les couilles dans les médias avec la compétitivité, en axant ça sur le coût du travail et sur la fiscalité des entreprises. Mais c'est une vision complètement dépassée en fait parce que la compétitivité du travail de demain, ce sera le nombre et la puissance des robots. Ce qui induit au passage qu'il faudra redéfinir une nouvelle répartition des richesses pour celles créées par les robots, le salaire à vie peut-être qu'une piste, et puis il faudra diminuer le temps de travail au fur et à mesure que l'automatisation se répandre dans l'économie. Mais oui, c'est clair. C'est-à-dire mettre un accent sur les revenus aussi à voir, c'est un problème des TGO, théorie générale des organisations. Tout ce temps disponible, on pourra s'en servir pour vivre mieux, ce sera déjà pas un luxe pour certains, et puis on pourra basculer dans l'économie de la connaissance. On pourra consacrer beaucoup de temps à l'amélioration de notre système productif pour diminuer les déchets, la pollution, régler les problèmes de ressources ou d'énergie. Et donc, ce qu'on exportera, ce sera plus seulement des biens ou des services plus du savoir-faire. Il faut monter en gamme pour justifier notre niveau de vie. Et je peux vous assurer que si vous savez quoi faire des déchets nucléaires, quels que soient vos impôts, votre salaire et vos charges, les gens payeront. Pour en savoir plus sur l'économie de la connaissance, vous trouverez un lien d'une conférence qui en parle très bien dans la description. C'est sur cette petite note d'Optimis que je termine cette vidéo. Si vous voulez revenir sur des choses que j'ai dit, de corriger des erreurs ou d'ajouter des précisions parce que j'étais plutôt général, vous pouvez le faire dans les commentaires. Et comme la dernière fois, je ferai une vidéo pour revenir sur vos avis dans quelques jours. Je vous invite aussi vivement à débattre dans les commentaires du modèle de société qui vous semble pertinent. J'ai vaguement décrit quelques pistes en fin de vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Aussi, ça me ferait très plaisir que vous partagez cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui pense que détruire le code du travail et donner 100 milliards aux entreprises va créer des emplois, vous pouvez la lui envoyer. Et puis bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Sur ce, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous trouverez plein de liens dans la description vers des vidéos, des conférences, des documentaires pour creuser un peu plus sur le sujet. Et maintenant, je vous laisse avec un petit bonus. Je discutais l'autre jour avec des experts qui me disaient que le MEDEF ressemble de plus en plus à une irudinéa. Vous savez ce que c'est ? Pas du tout. L'irudinéa, d'après Larousse, que j'ai consulté avant de venir, c'est une censue. C'est un groupe ou une personne qui prend de l'argent et qui ne restitue jamais. Mais c'est complètement faux, si vous voulez. De nos jours, la vie est dure, quand on est une petite patate. Qu'on soit mûr ou pas mûr, il faut bien se tenir sur ses pattes.